Yo les gars nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vais vous montrer un glitch d'argent freeze qui va du coup vous permettre de gagner de l'argent en illimité sur GTA V Online Donc les gars vous allez voir cette manip elle est incroyable Déjà vous pouvez la faire complètement en solo donc on a besoin de personnes pour la faire Et en plus de ça c'est qu'elle est hyper rapide vraiment vous verrez en l'espace de 5 minutes Vous pourrez posséder un véhicule totalement gratuitement que vous pourrez revendre jusqu'à 3 500 000 Du coup vous allez vous faire du 3 500 000 toutes les 5 minutes c'est juste énorme Vite fait avant de commencer la vidéo si jamais vous avez besoin d'argent, d'RP, de tenue modée, de compte modé ou même de véhicule modé N'hésitez pas à aller voir le site GG Gaming c'est un site qui vous propose tout ça pour des prix super réduits Si jamais d'ailleurs vous comptez faire un petit achat sur le site n'hésitez pas à utiliser le code promo What's up team Ça vous permettrait d'avoir 10% de réduction sur votre commande Voilà ça fait des mois et des mois que je travaille avec eux c'est que des bons gars sur leur site ils ont plus de 5000 bons avis c'est juste énorme Et du coup je vous mettrai le lien du site en description n'hésitez pas à aller checker ça Aussi vite fait avant de commencer merci aux 3 frio d'avoir lâché un petit commentaire positif Merci à vous les gars ça fait plaisir Pour passer la prochaine fois il suffit de lâcher un commentaire en dessous de cette vidéo Et puis sinon sans plus attendre je pense qu'on peut directement passer à la présentation du glitch d'argent freeze Donc pour commencer la manip les gars on va s'assurer qu'on ait un petit peu d'argent en banque Donc si vous n'avez pas d'argent en banque on va ouvrir internet on va aller sur argent et services Et on va aller sur le site meisbank tout en bas et vous allez effectuer un petit versement Donc parce qu'en fait si vous n'avez pas d'argent en banque vous ne pourrez pas acheter de véhicule sur votre perso secondaire Donc voilà une fois qu'on a un petit peu d'argent on va venir faire start en ligne et on va directement se rendre sur le changement de personnage Quand vous êtes sur le changement de perso là on va s'assurer que notre perso principal il soit bien à gauche Et que du coup le perso secondaire soit bien à droite Si c'est bien le cas on va venir faire modifier sur le perso de droite donc le perso secondaire Quand vous êtes ici on va passer notre perso en femme Donc si vous l'avez en homme vous le passez en femme et si vous l'avez en femme de base du coup vous n'y touchez pas Et ensuite on fait sauvegarder et continuer Dès que vous arrivez en session avec votre perso secondaire là on va directement activer le mode passif Donc parce que si quelqu'un vous tue ça va faire échouer la manip donc il ne faut surtout pas mourir Donc on active le mode passif Ensuite les gars on va ouvrir le téléphone on va aller sur internet On va aller sur voyage et transport et là vous allez dans n'importe quelle catégorie Et on va venir acheter un véhicule Donc là vous achetez le véhicule que vous voulez Je vais juste vous dire ceux qui se revendent le mieux Ca va être la Scramjet, la Oppressor MK2 et la Deluxo Donc le mieux ça reste quand même la Deluxo parce qu'elle se revend pour 3 500 000 Donc là les rejeux je vais vous expliquer la manip Moi j'ai juste cherché un véhicule que je veux acheter Moi je m'en fous je ne vais pas acheter un véhicule très cher C'est juste pour vous montrer que ça marche Donc moi par exemple les gars on va dire que je veux acheter la JB700W Donc elle coûte 1 400 000 Donc on va cliquer dessus et là je vais vous expliquer la manip Donc en fait à l'époque on pouvait acheter une dizaine de véhicules Tranquillement en prenant notre temps Et une fois qu'on avait acheté tous les véhicules qu'on voulait On avait juste à enlever la connexion Et à revenir sur le jeu Et ensuite on aura les 10 véhicules Mais là c'est pas le cas les gars On peut faire que 1 véhicule par 1 véhicule Donc on achète notre véhicule Et ensuite instantanément là faut être méga rapide les gars Faut direct enlever la co Donc passez par le menu de la play pour enlever la co Les gars c'est trop lent Là en fait il y a 2 techniques Soit vous débranchez le câble de votre box Là ça va être méga rapide C'est le mieux à faire Ou alors petite astuce vous faites un partage sur votre play Et dès que vous avez acheté votre véhicule vous enlevez le partage Et normalement ça devrait marcher Il faut vraiment être hyper rapide au niveau du timing Genre vous achetez de votre véhicule Dès que vous êtes débité vous enlevez instantanément la connexion Donc là moi les gars je vais pas pouvoir filmer ça Parce que du coup j'ai enlevé la co Mais je vais acheter le véhicule Et direct après j'enlève ma co Et puis je reprends directement après Là quand vous êtes sur GTA Vous allez voir que vous allez du coup avoir un petit message d'alerte Comme quoi la connexion elle s'est barrée Donc on l'accepte et normalement ça devrait nous rediriger vers le mode histoire De retour en mode histoire avec n'importe quel perso On va venir lancer une session Donc là je vous conseille de venir lancer une session sur invitation Comme ça il n'y aura personne à l'intérieur Quand vous allez respawn avec votre perso secondaire Là les gars on va directement appeler le mécano Donc hop on appelle le mécano Et on va venir se faire livrer notre véhicule Donc le véhicule qu'on vient de commander Donc hop j'appelle le mécano Et normalement on devrait avoir notre véhicule dans le garage Donc voilà moi il est juste là La JB700W que j'ai commandé Elle est là donc hop je l'appelle Et je me la fais livrer Donc c'est bon j'ai reçu mon véhicule J'ai pas perdu d'argent Et vous avez votre véhicule Donc là par contre les gars Comme je vous ai dit il faut être méga rapide avec le timing Dès que vous avez acheté le véhicule Il faut enlever la connexion sinon ça va pas marcher Donc là vous pouvez revendre votre véhicule Si vous avez acheté une Deluxo Vous pouvez la revendre jusqu'à 3 500 000 C'est le véhicule qui se revend le plus cher Au niveau de l'astuce moi je vous le dis Faites le une fois toutes les deux heures maximum Après je trouve ça un peu chaud Mais voilà faites le 5 fois dans la journée Normalement ça devrait être bon Donc là il y en a plein qui vont me demander Ouais mais l'argent il est uniquement sur le perso secondaire Non les gars en fait L'argent en banque il est dispo pour le perso Enfin c'est le même pour le perso principal et secondaire Donc si vous revendez la voiture Que vous mettez votre argent en banque Et bien vous aurez l'argent pour le perso principal et secondaire En tout cas les refs si jamais vous avez des questions Par rapport à tout ça bien sûr n'hésitez pas Posez moi toutes les questions en commentaire Je vous répondrai Et sinon moi j'espère que la vidéo vous aura plu Mais surtout qu'elle vous aura été utile Et moi les gars je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz